Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Charlotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du salto arrière ou du backflip, c'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, il est important de dire que le salto arrière est un exercice qui engendre des risques de chute. Donc il est super important de premièrement le faire dans une salle de gym qui est bien équipée, avec des bons matelas, de le faire accompagner d'un coach de gym ou d'une coach de gym, ou de quelqu'un qui a déjà fait un salto pour vous aider. Et en plus de ça, d'être en assez bonne forme physique pour savoir vous lancer en salto. Et ça vous allez savoir le voir avec les exercices de préparation, si vous ne savez pas encore faire les exercices de préparation, vous avez du mal, c'est sûrement que vous n'êtes pas encore prêts à faire le salto. Voilà, assez discuté, gardez ça en tête, maintenant passons au tutoriel. Pour faciliter la compréhension de cette vidéo, j'ai séparé le mouvement entier de salto en 4 phases. La première phase qui va être le départ avec le mouvement de nos bras qu'on va devoir faire. La deuxième sera l'explosivité de notre salto et comment on va obtenir cette explosivité. La troisième va être la forme qu'on va avoir dans notre salto, d'une part dans le départ et lorsqu'on est en l'air. Et puis on va finir par l'atterrissage, bien sûr, de notre salto. La première étape va être le départ et le mouvement des bras. Alors pour ça, on va les positionner droite avec nos jambes légèrement ouvertes, nos pieds qui vont arriver à la hauteur de nos hanches. Et on va commencer par faire des exercices pour s'entraîner à sauter. Le premier exercice qu'on va faire est on va sauter sans utiliser nos bras pour montrer que nos bras sont super importants dans le mouvement de salto. Ensuite, on va décomposer le mouvement que nos bras vont faire. Vous avez deux options. Ou bien on commence avec les bras droit devant, ou bien on commence avec les bras à côté de notre corps. Ensuite, les bras vont passer de droit devant, vont former une boucle vers le côté, passer près de vos hanches et on va les lever aux oreilles. C'est super important d'aller lever vos bras jusqu'aux oreilles. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre quelques centimètres de hauteur lors de votre salto. Donc on va mettre les bras devant, on fait la boucle au long de notre corps et on tire nos bras vers les oreilles. Ensuite, on va faire le mouvement de nos bras. Cette fois-ci, on va sauter. Donc on va faire le mouvement de nos bras plus rapidement en sautant. Normalement, ici, vous allez remarquer que vous avez gagné déjà quelques centimètres par rapport quand vous n'utilisez pas vos bras. Donc utilisez absolument vos bras, c'est votre meilleur ami dans le salto. Et puis, dernière étape du départ, c'est qu'on va faire la même chose sauf qu'on va faire une petite boule en sautant. Donc on va ramener nos pieds vers notre corps. La deuxième phase va être l'explosivité du salto. On va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour aller faire cette rotation complète de notre corps. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir beaucoup d'explosivité. Pour ça, on a un exercice de préparation sur le sol où on va s'asseoir. On pose les mains à côté de nos genoux et on peut aller lever les jambes. Deuxième exercice va être de positionner deux gros blocs derrière. C'est pour ça aussi l'importance dans une salle de gym parce que vous savez faire ces hauteurs avec des matelas. Et on va faire le mouvement de nos bras, sauf que cette fois-ci, on va aller rouler sur nos dos comme un cumulé arrière. Ce qui est super important ici, c'est vraiment d'aller penser à aller apporter les bras aux oreilles et monter vos hanches pour se retrouver sur le dos, sur les matelas. Ici, c'est trop compliqué, vous avez un peu peur. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un, la personne qui vous accompagne, de vous aider dans cet exercice en vous se mettant à côté. La troisième phase est pour vous montrer la forme idéale qu'on devrait avoir le long de notre salto. Pour la position de départ, on va devoir faire attention de ne pas former un angle avec nos hanches et notre haut du corps. Ce qui est super important, c'est de rester droit et de rester gainé, mais de ne pas aller pousser nos pieds vers l'avant. Puis après, on a l'élément essentiel, c'est la formation de notre petite boule. Pour former une petite boule, on va faire deux exercices sur le sol. Premier exercice, c'est d'aller se coucher sur le sol. On va mettre les bras aux oreilles et on va aller ramener nos hanches vers notre corps pour former la boule. Ce qui est super important ici, c'est que c'est les hanches qui vont monter vers notre haut du corps et ce n'est pas le haut du corps qui va vers les hanches. C'est exactement ça qu'on va aussi devoir faire en salto. Et ici, ce qui est super important, c'est de ne pas courber le dos, mais de le garder bien rond. Ensuite, pour aider à avoir une petite boule bien serrée, on va aller faire une sorte de gainage en petite boule et on va essayer de la garder 10 secondes. Ici, c'est vraiment important que la petite boule est très compressée, donc que ne vous aide pas avec le corps complètement ouvert. Puis, après, on va prendre tous ces éléments et on va refaire l'exercice sur les matelas. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire un cumulé complet. Si vous en êtes capable, vous pouvez faire l'exercice jusqu'à rouler en chandelle pour vraiment avoir le mouvement des hanches qui monte au-dessus de notre corps. Pour la dernière phase, qui est l'atterrissage, il est important d'essayer d'atterrir presque sans bruit et en plus de ça, de bien plier dans nos jambes pour atterrir et pour bien reprendre le choc. Voilà, maintenant que vous avez tous les éléments du salto, vous pouvez aller chercher votre côte de gym ou votre ami qui sait faire un salto arrière qui va vous aider pour vaincre la peur de se lancer en salto. Vous pouvez vous mettre sur un matelas très doux ou près d'une fosse de gymnastique, la main au dos et près de la cuisse et vous pouvez aller vous lancer en salto. Mais de nouveau, il faut quelqu'un qui sait vous aider. N'oubliez pas de garder les bras aux oreilles, c'est bien les hanches qui passent au-dessus de votre corps et pas vous qui plongez en avant. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois avec de l'aide, la personne peut légèrement relâcher la force qu'elle met dans sa main pour juste garder la main. Et une fois que vous vous sentez à l'aide, sur un matelas ou dans une fosse à la gym, vous pouvez vous lancer en salto arrière. C'est parti ! Voilà, vous allez faire le salto arrière normalement. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. On se voit là pour une prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501